Les gars, vous en avez pensé quoi ? Bonsoir à toutes et à tous, c'est SuperNest, bienvenue sur ma chaîne. Là, c'est une critique vraiment rapide parce qu'on vient de regarder Spiderman Across the Spiderverse. Et je me suis dit qu'on devait faire une critique directe à chaud et dire ce qu'on en pense. Les gars, vous en avez pensé quoi ? C'est ce qu'il a l'aborsé ? C'est le meilleur film de super-héros ever. C'est un truc de fou. C'est comme ça qu'on fait un film de super-héros. C'est comme ça qu'on mélange des univers. Et c'est comme ça qu'on fait en sorte que ce soit intéressant. Et pas juste du fanservice, mais du fanservice au service du scénario. Et ça, c'est une tuerie. Il y avait tellement d'informations. Il y avait tellement de trucs où on était en mode, oh non, etc. Il n'y avait presque rien de prévisible alors qu'en vrai, à chaque fois, on est en mode, ah c'est ça, ah c'est ça. Malgré ça, c'était imprévisible. Et c'était incroyable. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. On n'ose pas. Et on ne va même pas faire une partie spoil en vrai. C'est juste, c'est parfait. En fait, vous devez le découvrir. Et s'il vous plaît, regardez tous les Spiderman avant de le regarder tous. Juste pour comprendre des fois, il y a des choses qui sont vraiment dingues. Et là, c'était vraiment fou. Merci parce que c'est d'autres d'argent. Vous avez quelque chose à dire ? Oui, vivre le fanservice, c'est extraordinaire. Vraiment vivre le fanservice. C'était extraordinaire. Chaque image, c'était de l'art. C'était un tableau. Chaque image, c'était un tableau. Franchement, c'est extraordinaire. Je ne sais pas. En fait, il y a tellement à dire qu'il n'y a rien à dire. Oui, c'est ça. On l'a regardé en anglais, parce que c'est important qu'on l'a regardé en anglais. Mais les musiques, les voix, comme tu as dit, l'animation, plus l'art dans l'animation, les tableaux, tout ça. Les scènes d'action qui sont hyper complexes et pourtant hyper intéressantes. Chaque Spiderman est intéressant aussi. Il est dessiné différemment aussi. Le rythme aussi dans les vannes, dans les dialogues. Tu oses à rajouter ? C'est comme ça qu'on fait un film quand on ose. Quand on ose faire des trucs, quand on essaie d'aller faire des histoires complexes. Je ne peux pas comprendre comment... Pour moi, genre No Way Home, c'est le niveau 1 de la créativité. Et là, on est au niveau 100, alors que ça se note sur 10. C'est trop. C'est en voyant ce film-là que tu te rends compte que ceux qui font des films live-action, vraiment, ils se limitent beaucoup trop. Je comparerais ce film-là au Gardien de la Galaxie 3. Dans le sens où les histoires vont un peu dans tous les sens. Mais tout est hyper lisible. L'action, les blagues, tout. J'ai l'impression de voir le même rythme. Mais comme c'est de l'animation, il y a moyen de faire des choses vraiment différentes. Dans les techniques de peinture, de dessin, d'animation, ça va dans tous les sens. Et ça fait plaisir de voir quand on laisse faire et qu'on a confiance aux artistes. Parce que là, c'est vraiment ça. Pour la musique, ça se voit qu'on a confiance aux artistes. On leur demande quelque chose et ils mettent l'émotion là où il faut avec les musiques. Que ce soit pour les dessins, que ce soit pour les blagues, pour les dialogues. Tout est fait par des gens où ça se voit qu'ils sont professionnels dans leur domaine et qu'ils font ça parce qu'ils aiment ça. Tout était au service. Tout était au service de la créativité. Et ça, pour moi, ça change tout. En fait, maintenant, le film coûte de plus en plus cher parce qu'on peut être de plus en plus cher les gens. Et donc, du coup, on arrive à moins faire parce qu'il faut à chaque fois se limiter. Que ce soit dans les gens qu'on met dans les films. Parce qu'on se dit, ouais, mais Stik, il faut payer trop cher si on le ramène. Il faut faire ci. L'animation, en fait, ça permet de faire ce genre de choses. Et donc, c'est peut-être le temps d'arrêter les films live action de super-héros. Pour faire que des films d'animation. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'on a besoin. Après, ce que tu fais à Gardien de la Galaxie 3, tu me fais d'esprit comme les Gardiens de la Galaxie 3. J'aurais toujours envie de voir ça. Bien sûr, mais c'est des ennuis. Arrêtons-là. Tu sais comment ça s'appelle ? Le libéralisateur. James Gunn. Il n'y a que James Gunn qui coupe ça. Du coup, tu vois, c'est... Moi, je pense qu'il faut arrêter comme tu as dit. Parce que même quand je vois DC Comics qui essaye absolument de faire des films live action, etc. À la fin, tu vois que les films d'animation, même si c'est des petits films, sont meilleurs que les films live action où il y a des gros budgets. Des fois, je me dis vraiment, même DC Comics, ils devraient faire un gros film d'exister comme ça au cinéma. Au lieu de toujours faire des petits films, essayer de faire un gros film live action. Peut-être directement un gros film comme ça, je trouve, après. Et pour rapidement, pour ne pas accéder à des propos, c'est ce que Mounir... Voilà. Là, c'est juste... Il y a un truc qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les deux films qui m'ont le plus marqué... Voilà, pour l'instant, les deux films qui m'ont plus marqué de cette année. Et quand je dis marqué, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas des trucs ouf à côté. Mais vraiment, vraiment, c'était incroyable. Ces trois films, et en réalité, c'est celui-ci, Le Chapeauté 2 et Guerrer dans la Galaxie 3. Les trois moments où on a laissé les gens en mode, on a confiance en vous. Donc, c'est ça qu'il faut. Il faut plus le chapeauté à un bout. Ouais, c'est le même style d'animation. Le même style d'animation, c'est incroyable. C'est difficile de rentrer au tout début. Mais une fois que tu es dedans, tu es dedans. Tu es dedans à foutre. Donc, en fait, c'est ça. Laissez les gens créer et arrêtez de sur... En fait, comme on est dans une société surconsommation, on veut tout faire et trop vite. Alors que là, ils ont mis du temps avant de sortir celui-là. Et bien, ça prouve qu'il faut prendre du temps. Arrêtez de faire des films en mode, ah, ils ont commencé la production aujourd'hui, qui sort l'année prochaine. C'est n'importe quoi. Celui-là, ils ont mis du temps et ça a été. Moi, je pensais que les jeux vidéo, c'était la rue ultime. Et qu'il n'y a rien d'autre qui pouvait atteindre ce niveau. Moi, je trouve, avec ce genre de film, on atteint ce genre de niveau. Il faut faire plusieurs parties. En fait, tu sais c'est quoi ? Aussi, ouais. Tu l'as plusieurs parties. Les films live action, malheureusement... Par exemple, tu as des gros jeux qui sortent, par exemple. Et c'est un peu ce genre de film-là. Un gros jeu qui sort et qu'il est complet. Tu sens que les jeux sont cassés. C'est peut-être comme le jeu Spider-Man. Incroyable. Et les films live action, ça ressemble à... Je ne sais pas si vous avez vu un jeu d'aujourd'hui, que tout le monde joue sur TikTok et tout. Il faut grimper. Ouais, ouais, je vois. C'est ce genre de jeu. C'est un vrai vide et rien. Mais juste des trucs qui s'assemblent les uns avec les autres. Ça n'a aucun sens. Mais là où il a raison, il a raison et vraiment après on termine. Là où il a raison, c'est qu'il faut laisser de la grandeur dans votre univers et pas que tout se termine en un seul film. C'est pour ça qu'un God of War, il est bon. Parce qu'à la fin de God of War, il reste encore tout à faire. Et qu'en fait, on devait attendre la suite. Tout ne pouvait pas se faire dans un seul jeu. Ça a été la même chose dans ce film-ci, vu que c'est en plusieurs parties qui va sortir. Et là, tu sens de... En fait, l'histoire qu'on est en train de vous raconter, elle est tellement énorme qu'on ne peut pas la terminer en une fois. Et on veut bien attendre si c'est comme ça. Et pas faire des suites juste pour voir. D'abord, est-ce que le premier a fonctionné ? Si c'est le cas, on va vous faire semblant qu'il y ait une suite après. Parce qu'on vous dit qu'il y avait un personnage que vous ne l'avez pas vu. En fait, c'est cool. Donc c'est juste... Ouais, c'est... Pour rivaliser avec les jeux vidéo, faites des films en plusieurs parties. On s'en fout. Si l'histoire, elle doit durer 5 films pour que je sois totalement développé. Parce qu'un jeu vidéo, c'est 20h. C'est 50h même. Pas 50. Pas 50, les filles. Parce que sinon... L'année prochaine, on va être là. Ou avant de dire qu'ils vont sortir, attendez un peu. Préparez les trois à la fois et sortez les un. Un, un, un. Comme... Il y a plein de films qui l'ont fait. Je crois que le Hobbit, c'était ça. Je crois que la France, ouais. Et si vous avez un pique-nique ? Vous n'ignorez pas aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. On a voulu le faire en plus rapide. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et allez voir ce film. Je vais même sortir cette vidéo très vite. Comme ça, vous allez voir ce film. Et on se capte très bientôt. Tchuss. Oh, le film, il est incroyable. Il est incroyable. C'est tout. C'est incroyable. Il l'a mis en vertical à fond.